Mes enfants, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo lecture avec nos chers personnages qu'on adore, les alphas. Donc maîtresse n'a pas tous les alphas, enfin elle n'a pas les vrais alphas parce qu'ils sont restés à l'école, donc j'ai fait des photocopies, d'accord ? Pour cette petite histoire, on aura les personnages Mademoiselle U, Monsieur O, qui fait des bulles, Monsieur A, qui passe son temps à rire, Madame I, qui elle aussi passe son temps à rire, Madame E, avec l'auréole, ça c'est E, et Madame E. Et voilà, je vous les ai tous présentés, F la fusée, et voilà le héros de l'histoire, F la fusée. Donc maîtresse, elle va vous raconter l'histoire des alphas, une petite aventure des alphas pour apprendre à lire, parce que vous savez, toutes les histoires se terminent par une petite lecture, un apprentissage de lecture, de consonne, avec les personnages des alphas. Alors, comme vous le savez, la sorcière Furiosa, elle a kidnappé des alphas, d'accord ? Mais bien sûr, elle n'a pas kidnappé tous ces alphas. Vous savez qu'il y en a plein des alphas. Et donc, elle tient prisonnier tous les autres alphas, hormis ceux-là. Et seul le héros de l'histoire, F la fusée, c'est que Furiosa a piégé ses amis. Monsieur A, Monsieur O, Mademoiselle U, Madame I, et mesdames E et E, ne savent pas, ne sont pas au courant. Ils sont loin, très très loin de savoir qu'à quelques mètres d'eux, qu'à quelques mètres de là où ils se trouvent, Furiosa a emprisonné leurs familles et leurs amis. F1, la fusée, le héros de l'histoire, se décide d'aller les sauver. Il est alors de décoller de la base des alphas, direction Furiosa. Quand tout à coup, il est pris de vertige. Oh, 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 mais que m'arrive-t-il ? Oh, oh, oh ! C'est comme s'il, c'est comme s'il ne pouvait plus maîtriser le mécanisme à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais tomber. Ça doit encore être un coup de Furiosa, la sorcière, qui m'a jeté un sort. Je ne peux plus monter. Pendant ce temps, nos chers alphas se racontent des histoires. manaquif ? Que tu es drôle, monsieur A. Merci beaucoup, madame Y. Ça me fait très plaisir. Je ne me lasserai jamais de tes blagues, monsieur A. Tu es trop gentil. et ils se font un petit câlin. Pendant ce temps, F, la fusée, essaye d'aller secourir les autres alphas. Il essaye de monter, il monte, il monte, il monte. Mais quand soudain, plus rien ne marche, ça y est, il a perdu totalement le contrôle. Et il va tomber. Il tombe, il tombe. Poussez-vous les amis, poussez-vous, poussez-vous. Et les alphas ne les entendent pas. Ils sont trop occupés à rire. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Et voilà comment tout le monde se retrouve allongé au sol. Monsieur F se réveille. Oh là là, j'ai mal à la tête. Mais que s'est-il passé ? Il cherche partout. Et se rend compte qu'il a, qu'il est tombé sur ses amis les alphas. Monsieur A, monsieur A, réveillez-vous, monsieur A. Oh, c'est pas possible. Monsieur O, monsieur O, réveillez-vous, monsieur O. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait ? Madame I, madame I, madame I. Il écoute savoir si son cœur bat toujours. Oui, son cœur bat toujours. Il doit être juste sonné. Réveillez-vous, réveillez-vous, s'il vous plaît. Ses amis les alphas commencent un petit peu à se réveiller. Et monsieur A, tout étourdi, demande à monsieur F. Mais, mais, la fusée, qu'as-tu fait ? J'ai mal à la tête. Pardon, monsieur A, je suis désolée. J'ai perdu le contrôle et je suis tombée sur vous. C'est un sortilège de la sorcière furiosa qui m'empêche de vous sauver. Mais nous sauver de quoi ? Elle a emprisonné notre famille. Ce n'est pas vrai. Si ! Monsieur A est très étonné. d'apprendre ça. Tu ne m'en veux pas, monsieur A ? Oh, 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 oh. J'ai très mal à la tête, mais je sais que tu n'as pas fait exprès. Alors, je te pardonne, monsieur F. Et c'est ainsi que monsieur F fit un câlin à monsieur A pour se réconcilier. Fah ! Fah ! Et tous les deux se font un câlin. Fah ! Peu de temps après, Madame Y se réveilla et se demanda ce qu'il se passe. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi tout le monde est par terre ? Parce que je... J'ai perdu le contrôle. Je suis tombée sur vous. Iiii ! Ah, c'est pour ça que j'ai tué une bosse sur la tête. Iiii ! Pardon, Madame Y. Tu ne m'en veux pas ? Non, monsieur F. Bien sûr que non, je ne t'en veux pas. Fah ! Fah ! Et ils se firent un câlin. Fah ! Fah ! Fah ! Monsieur O à son tour se réveilla et la même chose, ils se pardonnèrent tous les deux. Fah ! Fah ! Fah ! Fah ! Autour de mademoiselle U. Fah ! Fuh ! Fah ! Fah ! Fuh ! Madame E. Fah ! Fah ! Fah ! Fah ! Et enfin, Madame E. Fah ! Fah ! Fah ! Fah ! Alors, dans cette petite histoire, où monsieur F a perdu le contrôle à cause du sortilège de Furiosa, eh bien, lorsqu'il s'est excusé auprès de ses amis, en faisant un câlin, en allant vers l'autre, Fah ! Fah ! C'est monsieur F qui s'excuse, qui dit pardon. Donc, c'est monsieur F qui vient faire un câlin à monsieur O. Fah ! Fah ! Quelle est la syllabe que j'ai créée ? Dites-moi. Fah ! Fah ! Qu'est-ce que je dis en premier ? Je dis Fah ! Fah ! Je dis Fah ! Fah ! Parce que Fah ! Le F, c'est un câlin à O. Parce que F est en premier. Fah ! Fah ! Fah ! Fah ! En écriture de la lecture. Fah ! E ! Oui, en écriture de la lecture. Fah ! Et en écriture. Fah ! Fah ! D'accord ? Ça, c'est la syllabe Fah ! Fah ! Lorsque monsieur F s'est excusé auprès de madame I, et donc il est venu lui faire un câlin. Pardon madame I. Fah ! Fah ! Fah ! Et ils se font un câlin. Fah ! Fah ! Fah ! Quelle est la syllabe que j'ai créée ? Fah ! Fah ! Fah ! Je ne dis pas I, attention, je dis Fah ! Fah ! Je dis d'abord Fah ! Parce que le F est en premier. Fah ! Fah ! Fah ! Et donc voici la syllabe. Fah ! 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 Enfin, quand monsieur F s'excuse auprès de monsieur A, d'ailleurs A c'est le premier personnage à se réveiller, eh bien, ça fait, je vous laisse le dire à ma place. Encore une fois, ça fait Fah ! C'est monsieur F qui m'a fait râquer à l'arbre d'abord, on prononce le F. Fah ! Fah ! Fah ! Fah ! En grosses lettres. Fah ! En lettres de la lecture, lettres script. Et Fah ! En lettres de l'écriture, en lettres attachées. Voici Fah ! Attendez, j'essaie de me mettre bien, c'est pas évident. Voilà, Fah ! Et puis, on a notre FU. Je vous laisse le dire. Fuh ! Fuh ! Fuh ! Et donc, ça crée la synabe. Fuh ! Fuh ! Fuh ! En grosses lettres. Fuh ! Fuh ! En lettres de la lecture. Vous voyez, les lettres n'est pas attachées, c'est des lettres scriptes. Et Fuh ! En lettres attachées. Et ensuite, on a Fuh ! Que je n'ai pas écrit. Dress. Fuh ! Fuh ! Fuh ! Et puis, Fuh ! Fuh ! Fuh ! Fuh ! Fuh ! D'accord ? Quand on lit, on lit les deux lettres. On doit prononcer le son des deux lettres. Je ne peux pas dire que ça, c'est juste E. Ou que ça, c'est juste F. C'est Fuh ! Et E. Et Fuh ! Et E, ça fait Fuh ! Fé ! D'accord ? On entend deux sons. On entend d'abord le Fuh ! Et après, le E. Fé ! Fé ! Fé ! J'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Et je vous enverrai un petit travail, une petite fiche, où il faudra lire les syllabes. Et je vous demanderai de les lire une fois par jour. D'accord ? Donc, on le refait ensemble. Moi, je ne fais rien de dire, je vais me taire. Et vous allez le tirer à vos parents. Ou à papi, mamie, tatatata. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? D'abord, on commence par la première lettre. Fah ! D'accord ? C'est Monsieur F qui fait un câlin à A. Fah ! Celui-ci, dites-le. Qui fait un câlin à qui ? C'est F, la fusée, qui fait un câlin à O. Faux ! Faux ! Ça, c'est faux ! Allez-y, dites-le. F qui fait un câlin à I, ça fait quoi ? FI, d'accord ? FI, FI, FI. D'accord ? FI. Et enfin, je crois que je n'ai pas dit. Allez-y, lisez-le. Faux Faux J'espère que cette vidéo aura été claire Alors c'est pas du tout évident pour maîtresse De vous raconter des histoires Sur l'ordinateur Je préfère vous les raconter en vrai C'est plus facile pour moi Vous voyez mieux les histoires Parce que là on me voit tout le temps Alors maîtresse quand elle vous raconte une histoire Elle se cache et vraiment elle fait les marionnettes Mais là c'est vraiment pas évident Donc vraiment C'est important qu'on commence à lire Même si en grande section On n'est pas Il ne faut pas non plus se précipiter Mais c'est vraiment pour que vous soyez A l'aise au CP C'est pas compliqué Je sais que vous êtes tout à fait capables De lire toutes ces syllabes De lire toutes ces syllabes Donc j'enverrai Sur le groupe Classroom Les petites syllabes à lire Et voilà je vous demanderai de le lire Une fois par jour Ça c'est les syllabes avec le F Mais dans la prochaine vidéo Vous verrez l'histoire que vous adorez tous Avec le M Monstre Les syllabes avec le M Monstre Et on lira Et on lira Toutes les syllabes Avec le M M M Et nos alphas J'espère que vous avez apprécié Et puis Bon visionnage A bientôt